Nous sommes à la Cité de Solidarité où vivent les personnes frappées d'handicap. Dans ces conditions de vulnérabilité s'ajoute leur exposition aux maladies infectieuses pendant que le centre est perçu comme un des foyers des insectes nuisibles à la vie humaine. Une opération de désinsectisation vient répondre à ce problème de santé publique. Bureau, habitation et air de jeu sont touchés. La qualité du produit ne fait aucun doute. C'est un produit bio, c'est composé, c'est à base d'algues. Nous avons un partenariat avec des Américains et des Sud-Couréens qui, après trois années, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des ménages, il y a des pères de famille qui perdent leur enfant à cause de cette infestation parce qu'ils achètent des produits chimiques sur le marché qui ne sont pas de bonne qualité, qui sont suffocants. Et finalement, le matin, on retrouve des cadavres à la maison. Donc nous nous sommes dit que c'est vraiment un problème de santé publique. Donc le produit, il est conçu, il est fabriqué sur mesure, il n'a pas d'odeur, il n'est pas toxique. Et à la différence des autres produits, quand on pompe dans un local, dix minutes après, les tenanciers peuvent gagner leur bâtiment. La désinsectisation des locaux de la Cité de Solidarité a lieu de façon périodique. La dernière remonte à trois mois avec la contribution de la même structure. À côté de ces efforts, d'autres actions seront également implémentées. Après cette opération, nous allons faire le porte-à-porte tout de suite, demander aux chefs de famille d'essayer de nettoyer sous les lits, déplacer les meubles, essayer de balayer eux aussi, et que chaque fois, au moins pendant un mois, qu'ils débarrassent, qu'ils balaient tous les coins et les coins de la maison. Parce que ça aussi, c'est extrêmement important. Ces messages aux allures de sensibilisation devraient aboutir à un changement de comportement, de nouvelles attitudes qui vont permettre d'améliorer le cadre de vie dans ce centre qui accueille plus de 700 personnes victimes d'handicaps.